Peuple Béninois, Chéoureboukoukoui, Bertin Kououvie Monon. Nous sommes le 30 mars 2024, quoique en voyage professionnel, j'ai décidé de répondre à ce communiqué dont je vous fais lecture du contenu avant mon commentaire. Communiqué. Le 29 mars 2024, en réaction au tollé et à l'indignation de l'opinion publique suite à l'interdiction de visite de Mme Rekia Madougou par un groupe de députés du parti Les Démocrates, dont elle est la candidate, empêchée de participer à l'élection présidentielle de 2021, le procureur spécial près La Criette et à sa suite le directeur de l'agence pénitentiaire du Bénin, APB, ont cru devoir respectivement donner les raisons qui ont justifié ce refus. A la lecture des 10 communiqués, il s'y relève les insuffisances juridiques et contradictions notoires suivantes. Première insuffisance sur la question du COVID-19. Au terme du compte rendu du Conseil des ministres du 16 mars 2022, le gouvernement béninois a levé les mesures d'interdiction de regroupement concernant le COVID-19 au Bénin. Il ressort de la lecture des éléments détaillés du compte rendu du Conseil des ministres que le motif concernant le respect des mesures liées à la COVID-19 invoquées par le procureur spécial près La Criette est totalement infondé. Je n'ai pas lu le communiqué du procureur spécial près La Criette. Mais si ce qu'il dit ici est vrai, il faut dire que le Bénin est extraordinaire. Parce que personne ne peut justifier ce qui s'est passé par des mesures contre la COVID-19. C'est totalement farfelu. Mais je vais quand même répondre. Si la mesure est juste, l'argumentaire est farfelu. Et je voudrais demander au Président Patrice Talon que, dans certaines situations, je voudrais que chaque cadre qui veut défendre certaines choses ait un recours à mon service pour avoir des conseils en psychologie de la communication. Comment pouvoir injustifier l'interdiction d'une visite par des mesures concernant la COVID-19 ? Alors qu'au Bénin, on a fait beaucoup de conseils et on a vu le Président Patrice Talon présent lui-même. Ça, c'est qui ça ? Ce procureur de La Criette. Soit, je n'ai pas lu son test, mais je veux dire, si cela a été dit, cet avocat a raison de trouver que c'est infondé. Je dis que c'est farfelu. Deuxième insuffisance. Sur le permis de visite, se fondant sur la disposition de l'article 113 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires, le directeur de l'APB a indiqué dans son communiqué que, deux points, ouvrez les guillemets, ne peut être admis à visiter un détenu s'il n'est porteur d'un permis de visite. Fermez les guillemets, point. L'analyse de cette affirmation suppose que toutes les visites des détenus dans n'importe quel établissement pénitentiaire au Bénin sont assujettis à la détention d'un permis de visite. Si tel est le cas, nous invitons le directeur de l'Agence pénitentiaire du Bénin à nous indiquer et preuve à l'appui le nombre de permis de visite qui ont été délivrés aux visiteurs des établissements pénitentiaires du Bénin au cours de l'année civile 2023 et sur les trois premiers mois de l'année 2024. Il en sera malheureusement incapable. Mieux, dans sa décision DCC 23-165 du 4 mai 2023, la Cour constitutionnelle a déclaré ce qui suit. Ouvrez les griffes. Dites que le décret numéro 713-293 du 15 septembre 1973 portant régiment pénitentiaire en République du Bénin est contraire à la Constitution. Fermez les griffes. Enfin, nous avons communiqué cette décision de la Cour constitutionnelle à l'actuelle garde des Sceaux, ministre de la Justice, par courrier quelques semaines après sa prise de fonction courant le mois de juillet 2023. L'invitant à instruire ses services compétents, l'ABP et le parquet spécial de la CRIET, fermez les parenthèses, à se conformer à cette décision. A notre suite, le président du groupe parlementaire Noureni Achari ainsi que l'honorable député Kamel Ouassangari ont également saisi le garde des Sceaux à l'effet de rendre visite à Mme Rekia Madougou sans aucune suite depuis plus de trois mois. Ce silence est symptomatique du mépris du gouvernement et de toute la chaîne judiciaire vis-à-vis des droits fondamentaux de Mme Rekia Madougou. Pourtant, est-ce ministre de la Justice, de la législation et des droits de l'homme qui s'est acquitté de ses fonctions de manière républicaine et juste ? Sur cette base de discrimination avérée, nous condamnons fermement le limogé du régisseur de la prison civile de Cotonou qui n'a été utilisé dans cette affaire que tel un fusible comme à l'accoutumée pour masquer un arbitraire flagrant. Nous invitons le ministre de la Justice à mettre tout en œuvre afin qu'il soit rétabli dans ses fonctions et à prendre plutôt des mesures disciplinaires contre ceux qui ne respectent pas les droits des détenus. En tout état de cause, nous prenons à témoin l'opinion nationale et internationale que dans les prochains jours, les députés du Parti Les Démocrates iront individuellement et séparément rendre visite à Mme Rekia Madougou. Tout comme certains d'entre eux ont déjà eu à rencontrer plusieurs jeunes étudiants détenus politiques dans diverses prisons du Bénin, y compris à Misrité, et sans qu'il ne leur soit opposé la production d'un quelconque permis de visite. Nous invitons en conséquence le ministre de la Justice, le directeur de l'Agence pénitentiaire, le procureur spécial prêt à la criette et le réhisseur de la prison civile de la Promiserité, prêt individuellement à ne pas faire obstacle une fois de plus à ses visites, fait à Cotonou le samedi 30 mars 2024. Maître Renaud V. Aboujo, avocat au barreau du Bénin. Maître Mario Stassi, avocat au barri de Paris. Conseil de Mme Rekia Madougou. Mon commentaire sur ce message. Mon commentaire. Les étudiants sont seulement dans deux prisons au Bénin. Les étudiants sont seulement dans deux prisons au Bénin. à Kalavi et à Cotonou. Il n'y a aucun étudiant à Misrité. Maître Renaud V. Aboujo se trompe de pays. Ce n'est pas la peine de dire que la lune est le soleil. Maître, informez-vous à nouveau. Ils vous ont menti. Aucun membre du 4e bloc de la mouvance présidentielle, le parti LD, les démocrates, n'a rendu visite à aucun étudiant. Aussi, on ne rend pas visite à des prisonniers. Furent-ils militants de votre parti politique ? Au nom du parti politique, ceux qui ont répondu ont eu tort. Le procureur de la CRIET a eu tort de vous répondre. Et le directeur des prisons a eu tort aussi de vous répondre. Ça ne valait pas la peine. Mais on a vu le président Yaïboni gérer ce pays aussi. Maître, restez dans votre couloir. Ou entrez en politique. Appelez la petite soeur de Rékiyat Madougou. Posez la question à la mère de Rékiyat Madougou. Le président Patrice Talon a chargé, le 6 avril 2021, à l'issue de l'audience qu'il a accordée à Bertin Kouvi, Moutawakil et à Balogoun. L'imam Moutawakil de Kalaviagori. Balogoun Kouchero, président du culte Vodou. Il est à Dassa. Bertin Kouvi, président de l'alliance Hiroko. De rencontrer Rékiyat Madougou pour lui donner des conseils. C'est d'ailleurs Moutawakil qui a demandé l'autorisation pour aller lui parler. Et le président Patrice Talon n'a pas trouvé d'objection à cela. Il a dit qu'il souhaitait que cette situation se règle humainement. Et bien, nous avons obtenu de pouvoir aller parler. Je suis allé à Abidjan pour rencontrer la petite soeur de Rékiyat Madougou. Elle est vivante. J'ai fait cinq jours sans qu'elle n'ait voulu me rencontrer. Sa maman n'a pas voulu rencontrer Moutawakil non plus. Vous, avocats et autres, l'avez perdu. Si pour vous, c'est un problème politique qu'elle a, est-ce que c'est dans le droit qu'elle a, qu'elle aura gain de cause ou dans un règlement politique ? Pourquoi LD n'a pas imposé sa libération comme condition avant de candidater pour les législatives en 2023 ? Vous nous prenez pour qui ? Pourquoi LD n'a pas fait de sa libération une monnaie d'échange pour une transaction politique ? Laissez Rékiyat Madougou en paix. LD se comporte comme les prêtres et autres pasteurs qui vont célébrer certainement demain et 31 la résurrection de Jésus-Christ. Si jamais Jésus-Christ le hasard a revenu, les mêmes vont le tuer. Rékiyat Madougou est votre fond de commerce politique. C'est méchant. C'est le destin d'une mère, c'est le destin d'une mère de famille, c'est le destin d'une mère de famille qui est en jeu. C'est le destin des enfants de Rékiyat Madougou qui est en jeu. Puisque vous avez échoué, permettez-moi de reprendre langue avec le père de la nation, le président Patrice Talon, qui n'a rien contre aucun béninois. Encore moins la fille de Madougou, son amie. La mère de Rékiyat Madougou est amie et soeur de la première dame. Pourquoi ne va-t-elle pas voir sa soeur ? Si c'est un problème politique, ce n'est pas comme ça qu'il faut le gérer. A moins que vous soyez novices, vous tous, en politique. Au président Yaïb Boni, je veux dire de cesser d'instrumentaliser Rékiyat Madougou. Dès que vous avez perdu la bataille du code électoral, c'est Madougou que vous mettez devant, diantre. C'est méchant, monsieur le président. C'est méchant. Vous avez des enfants. Pensez à Rékiyat Madougou comme à votre fille, Rachel. Aidez-la vraiment à comprendre les règles de la lutte politique. On ne lutte pas pour mourir, on lutte pour vivre. Savez-vous à quel prix Ousmane Sonko et Basir Jomafaye sont sortis de prison ? Que Dieu vous pardonne tous. Vous qui détruisez une famille pour la politique. Les prisonniers du PRPB ont reçu quelle récompense du peuple béninois ? Andosh Améhissé, qui a été votre prisonnier politique ? Oui, monsieur le président Yaïb Boni. Quelle récompense a-t-il reçu ? A Dover Landé Simon-Pierre, qui a été votre prisonnier politique ? Quelle reconnaissance a-t-il reçu ? Monsieur le président Yaïb Boni, quand vous vous couchez, quand vous allez vous coucher là, pensez à Rékiyat Madougou et regardez-la comme si c'était Rachel qui était dans sa situation. Qu'est-ce que vous ne ferez pas pour que Rachel soit libre ? Ayez pitié de la pauvre naïve qui ne comprend rien. Qui ne comprend rien. Qui ne comprend rien. Ceux qui rêvent. Oh, Madougou sort de prison, devient président Benela. Oh, vous rêvez. Oh, Aïvo sort de prison, devient président Benela. Vous rêvez. Les contextes sont totalement différents. Et pour que Madougou Aïvo sort de prison et de devenir président, il faudrait que le peuple Benoît soit le peuple sénégalais. Il faudrait que Patrice Talon soit Makissal. Et il faudrait qu'on soit dans le même code électoral, le même système corpus juridique et politique. Bertin Kovic, chez Oureboukou, Kata Kata Biodjo, consultant en communication politique. Et ici, c'est au nom du bloc républicain que je réponds à cet avocat qui fait de la politique. C'est au nom de la mouvance présidentielle que je réponds. Parce que c'est une façon de détruire l'image de la mouvance présidentielle. Nous souffrons tous à ce qu'une mère de famille soit en prison. Nous souffrons tous à ce qu'un père de famille soit en prison. Mais alors, ce n'est pas comme ça que nous allons résoudre le problème. Si vous défiez l'État, si vous voulez ridiculiser l'État, l'État est trop puissant pour vous briser à imaginer même que vous ayez raison. Et ce n'est pas le juridisme qui va sauver Madougou ici. Faites très attention. Assange, oui, aux États-Unis, est en prison. Qu'est-ce qu'il a fait réellement ? Snowden est en fuite en Russie. Qu'est-ce qu'il a fait réellement ? Quand vous avez fait affaire à l'État, faites très attention. Je ne dirai pas plus que ça. Nous sommes le 30 mars 2024. Et je fais ce message depuis l'étranger. Je ne pouvais pas me taire. J'attendais que les communicants du Bloc républicain répondent. J'attendais que les communicants de UPR répondent. Mais comme je n'ai rien entendu, je me suis auto-saisi au nom de mon parti. Auto-saisi, moi qui ai décidé de défendre encore à nouveau Patrice Talon et la mouvance présidentielle. Tout n'est pas juste. Tout n'est pas droit, oui. Mais de grands efforts se font. Maître, vous voulez entrer en politique ? Entrez en politique. Parce que ce message-là, c'est un message politique. Mais je vous conseille de justifier le refus, mais pas la COVID-19. Quand même, c'est tiré par les cheveux. Non. On ne peut pas permettre la visite d'un prisonnier, d'un détenu, qu'on estime à tort ou à raison injustement arrêté au nom d'un parti politique. Ça, c'est quoi ça ? Je ne veux même pas savoir si Madougou est injustement ou justement arrêté. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais vous ne pouvez pas aller rendre visite à quelqu'un qui est en prison au titre d'un parti politique. Qu'est-ce qui vous arrive ? Mais vous vous croyez où ? Non, franchement, vous n'avez trouvé que ça ? Bon, désormais, je vais vous répondre à chaque instant. Moi, COVID, je vais vous répondre. Président de l'Alliance Iroko ? Au nom du bloc républicain, je vais vous répondre. Ça, c'est quoi ça ? En tant que citoyen, oui, vous pouvez aller lui rendre visite ou à le problème. Mais cette histoire de « on » vient au temps du président Yaïbouni. Vous avez la mémoire vraiment courte dans elle des autres. Vous voulez qu'on vous rappelle l'historique du président Yaïbouni ? Combien d'années n'ont pas été empêchées de rencontrer, d'avoir des visites ? Mais comment il s'appelle ? L'autre qui a fini par le soutenir ? Eh, 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 eh. L'honorable Vaudounou. Mais on n'est pas né hier. Non. L'État, c'est l'État. Je vous remercie. Et bon, nos fêtes de Pâques, ça doit être appelé une fête. Mais comme je dis ici, jamais quelque chose trompe Jésus. Elle revient là. Ah là, Kabark ! Ce sont les pasteurs et prêtres qui vont le tuer encore. Et cette fois-ci, il ne pourra pas ressusciter.